... Visiblement, il a dû être très protégé puisqu'il n'a eu aucun problème et vraiment, c'est passé très bien. Mais ce qui est rare, effectivement, c'est qu'il est allé voir directement Grosso en disant « Ah, en ayant vu, ce petit grapheur, on va vous parler tout à l'heure, il a dit, je le veux, lui. » Donc, portant de l'âge, c'est une fois des concessions, peut-être, de mise à mise, de sa réputation. Et a priori, ça s'est très bien passé et c'est Gonzo qui a transmis ses coordonnées. Et la rencontre s'est faite simplement comme ça après que ça allait plus élu, ce petit grapheur. C'est bon, voilà, par rapport au détail qu'il est en train de travailler, si vous avez des questions sur sa mécanique. Effectivement, otaku, mecha et méduse. J'ai une autre question. Une autre question, oui. Je voudrais savoir, en plus près, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça a été là et quelle importance il accorde à continuer à travailler en tant qu'artiste de l'inchi ? Tu l'étais déjà au dernier comiquette, après l'hiver, et pour lui, est-ce que c'est vraiment important et est-ce qu'il ne faut pas continuer à faire des taux de l'inquiétude ? Parce qu'il a besoin de la liberté du dollar de l'inchi tout en étant dans l'industrie. Tout à fait. C'est vrai que quand on voit ce petit dessin animé, quand on parle de ça là, c'est quelqu'un qui a toujours été très libre, quand il y a quelque chose fourni du contenu, qui s'est si toujours réduit, qui a besoin d'un contact vraiment avec le public, qui ne peut pas juste rester derrière des grosses équipes, avec des grosses armées de production, même si maintenant il a ce petit-là, je pense que c'est une vitamine, c'est une nourriture. Alors on a tourné la réponse pour le Comica Télélogie de Gilles, donc vous faites une quelque chose à qui, apprécie toujours le fait de nous pouvoir rencontrer des nouveaux auteurs, des nouveaux talents, des nouveaux styles. Et d'un autre côté, le relationnel avec ses fans, qui est très particulier, qui est très chaleureux, on est derrière une table sans sécurité, sans barrière, je veux dire, c'est une rencontre très chaleureuse. Le Comica, il fait 50 degrés dans la pièce, et c'est quelque chose qu'il a besoin de maintenir. Ceci dit, cette année, plus la quantité de travail qu'il a à faire sur ses multiples projets, ça ne sera pas possible qu'il y participe, donc momentanément, pour une durée indéfinie, il est obligé de le mettre en châchère, mais c'est une partie remise, et c'est quelque chose qu'il a en lui, et qu'il ne pourra pas arrêter comme ça. Donc avec le Comica, c'est ceux qui n'ont jamais entendu parler, il faut imaginer quelque chose qui fait trois fois la taille du Japan Expo au filet-à-pain, donc vous avez plus de 75 000 personnes dans le même espace, dans la même journée, c'est vraiment très très spectaculaire. Avec une rotation, il y a des centres qui sont à la demi-journée, qui se lèvent, et d'autres qui viennent au temps de le relèvent, c'est quelque chose, il y a des fois 48 heures de bleu, c'est l'équipe très spéciale, et vous avez plusieurs centaines de milliers de passionnés, des accoutes pour venir chercher les origines chez les plus rares, les figurines en série limitée, c'est quelque chose de très étonnant. Et puis, maintenant qu'il est derrière un bureau avec des grosses équipes, c'est un univers sur lequel, normalement, c'est comme ça qu'on se fait connaître, et après, on coupe un peu ses racines, et lui, c'est partie des rares auteurs qui veulent maintenir. Une autre question sur son dessin ? Oui, alors moi j'ai une question, par contre, vous avez mentionné tout à l'heure les groupes d'animation, moi je n'ai pas animé, il y a de nombreux animateurs de la génération de juillet qui sont préférés comme ça, comme d'organismes, et est-ce que M. Mozaki a été, ou s'est indigesté justement, par faire de l'animation ? L'animateur lui-même ? Oui, animé sur des... Non, ça veut dire devenir directeur d'animation sur un bon projet ? On peut faire de l'animation clé, on peut travailler dans le sens que l'animateur clé, c'est devenu un peu... C'est un sous-travail, enfin on est en dessous du SMIC aujourd'hui, quand on est animateur clé.